C'était juste sur une petite rembarbe et il était resté trois heures là juste pour ne pas se faire penser. Prêt à mourir pour ne pas se faire pécho en pleine infidélité, c'est dingue. Bonsoir David, actuellement en filature peut-être ? Ah non, pas du tout, non, week-end. T'as un imperméable et un chapeau ou pas ? Non, c'est dans les cibles ça, non, non, pas du tout. David, détective privé, alors je trouve que c'est un métier vraiment atypique, un métier hyper cool. Qu'est-ce qui t'a donné ton envie d'être détective privé, David ? C'était un hasard, je vous l'ai fait courte, mais en gros je voulais être journaliste. Et puis on m'a fait interroger un détective privé à l'époque, je suis ressorti avec une grosse banane. Et du coup, petit coup de poker, je me suis inscrit à l'école puisqu'il est une école de détective privé. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été pris et puis la petite histoire a démarré comme ça. D'accord, c'est génial. Et donc, un détective privé, qui vient te voir ? T'as un cabinet, c'est ça j'imagine ? Alors oui, plusieurs. Alors au début, j'ai ouvert un petit cabinet lyonnais il y a 15 ans. Bon, maintenant, on a plusieurs agences un petit peu partout en France. Et bon, l'essentiel de nos clients, ce sont les entreprises qui vous intéressera un peu moins. Et surtout, les particuliers en matière de divorce, beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut prouver l'adultère, la tromperie, pour pouvoir ensuite essayer de gratter un petit peu de pognon lors du divorce. Oui, alors pognon, pas forcément, parce qu'il y a des enjeux financiers, mais souvent, il y a des gardes d'enfants. Les gardes d'enfants sont encore plus importantes. C'est-à-dire que tromper sa femme avec une autre femme, c'est une chose. Mais si la femme est alcoolique, droguée, la nouvelle conjointe, et fait des attouchements, etc., ça change complètement la donne. Et ça change beaucoup au niveau des gardes d'enfants, les décisions des juges. Oui, c'est un peu une enquête de moralité. Le terme enquête de moralité, on l'emploie très fréquemment, bien sûr. Alors David, il faut que tu nous racontes un petit peu, parce que j'imagine que tu t'es déjà retrouvé dans des situations. Est-ce que tu peux nous raconter quelques histoires qui te sont arrivées ? Il y en a énormément. Après, on a des choses un peu plus glauques, il y a d'autres un peu plus marrantes. Ce qui est souvent un peu marrant, ce sont les constats d'huissier. C'est-à-dire qu'en gros, on en fait de moins en moins, on en fait une dizaine par an. Mais on a des couples, des fois, qu'on n'arrive pas à coincer, parce que vous avez le mec qui se rend systématiquement au domicile de sa maîtresse, mais sans jamais se montrer en lieu public. Donc vous avez beau le suivre pendant un mois, au bout d'un moment, s'il dit que c'est une simple amie, on ne peut rien faire. Donc on est obligé d'appeler un huissier, un serrurier, deux OPJ. Et puis, nous, on y passe la nuit complète jusqu'à 6h du matin. 6h du matin, le huissier arrive. Et puis, on fonce un peu la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est souvent assez drôle, c'est que c'est la réaction un petit peu des personnes prises la main dans le sac. On en a eu un, par exemple, une fois, même plusieurs, mais un qui était au sixième étage d'un appartement lyonnais, sans balcon. Bon, je vous l'ai fait courte, mais le huissier est rentré. Au bout de 3h, le huissier m'appelle. Il me dit, ah mais David, je ne comprends pas, il n'est pas là. Je dis, bah si, il y est passé la nuit, il n'y a qu'une sortie. Et en fait, donc j'étais tout en bas. On lève avec mon associé, donc la lampe torche. Le mec avait réussi, donc il avait entendu le huissier arriver. Il avait réussi en slip à passer en plein hiver. Donc derrière les volets, il n'y avait pas de balcon. Il était juste sur une petite rambarde. Et il était resté 3h là, juste pour ne pas se faire penser. Et pour la petite histoire, on a dû appeler les pompiers avec une échelle pour aller le chercher, quoi. Attends, c'est une histoire de fou, mais je suis quand même assez halluciné de me dire qu'il y a un huissier qui peut débarquer chez toi, juste, et ouvrir la porte de chez toi, pour vérifier qu'il y a une infidélité, quoi. Alors il faut demander ce qu'on appelle une ordonnance sur requête au juge, qui est donc motivée de la demande. Et si la demande est bien motivée, le huissier est mandaté et accepté. Et puis là, je vous le disais, le mec est parti à la fenêtre, mais on en a eu un autre aussi qui était resté 2h dans une pile de linge sale. Il avait une bronchite en plus. Donc dès que le huissier passait, il nous l'a dit après, il s'était mis la main pour ne pas éternuer. Et quand on l'a découvert, le mec était complètement bleu, quoi. Donc c'est vrai, il a fini aux urgences derrière. Enfin là, je vous en donne 2-3, mais il y en a des dizaines comme ça. Prêt à mourir pour ne pas se faire pécho en pleine infidélité, c'est dingue ? Alors finalement, il faut prendre du recul, c'est que du cul, entre guillemets, quoi. Mais oui, il y en a qui sont prêts, peut-être pas à mourir, mais on a vraiment des gros enjeux, ouais. Et alors j'imagine que des fois, pour toi, le but, c'est clairement d'avoir l'infidélité avérée, de voir, tu prends des photos, tu prends des vidéos, tu les suis, c'est une filature ? Exactement, ouais. Donc au début, vous démarrez sans connaître un petit peu la mission, vous prenez un petit peu le manche auprès de la personne que vous suivez, et puis plus les jours passent, plus vous avez presque l'impression de la connaître un petit peu, parce que vous rentrez vraiment dans sa vie privée. Des fois, des choses même assez cocasses, parce que vous avez, par exemple, je vais prendre un exemple précis, vous pouvez avoir une femme d'une cinquantaine d'années qui vient vous voir en disant, mais je pense surtout pas que mon mari me trompe, c'est quelqu'un de très timide, très réservé, je pense qu'il a des soucis au travail, il a pas d'amis, il est très timide, puis vous, vous démarrez lundi matin, puis le mec part chez lui, au bout de dix minutes, il s'arrête sur une aire d'autoroute, il enlève ses lunettes, son petit cartable, il enlève sa cravate, il enlève deux coupes de cheveux, il va voir sa première maîtresse avant d'aller travailler, entre midi et deux, il amène sa secrétaire, donc deux maîtresses à l'hôtel, et le même mec, on le retrouve le jeudi soir dans les clubs un peu SM d'hétéro, et là vous, vous devez, vous avez toutes les photos, toutes les vidéos, et là vous devez appeler la cliente, donc vous, vous jubilez un petit peu quand vous avez les photos, mais quand vous appelez la cliente, il faut quand même prendre des pensées, puisqu'on a des gens quand même très très fragiles aussi. Alors justement, sur ce cas particulier, donc la personne ne se doutait de rien, là elle s'aperçoit que son mari l'a fait cocu avec trois personnes différentes, comment elle réagit ? C'est dramatique ? Alors c'est surtout pire que l'infidélité, c'est vraiment le changement de personnalité, dans ce cas-là, qu'il a vraiment marqué, elle ne voulait pas y croire, et quand elle a vu les images, donc elle s'est mise à pleurer, bon on a un gros paquet de mouchoirs dans le bureau, je ne vous cache pas forcément, parce qu'on annonce des choses un peu crues, et là la personne s'est vraiment effondrée, parce qu'elle n'a pas reconnu son mari, le mari qui est fanfaronné, etc., il n'est pas comme ça, il parle à personne dans la famille, il n'a pas d'amis, donc non, c'est souvent assez marquant les doubles personnalités. L'impression de ne pas connaître la personne avec qui on vit, Ah ouais, et tu t'es déjà fait choper ou pas, pendant une filature ? Ah, comme tout détective qui se respecte, souvent au début, oui, alors heureusement, ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, mais à vos débuts, non, ben, j'espère pas, mais non, quand même, mais à mes débuts, forcément, je ne connais pas un seul détective qui ne s'est pas fait prendre, donc après, il y a se faire prendre et se faire prendre, mais l'essentiel, c'est de toujours avoir une couverture en tête, c'est-à-dire quand vous vous faites choper, alors si c'est une fille assez mignonne, la couverture est toute trouvée, je vous trouvais mignonne depuis une heure, je n'ai pas osé venir vous voir, et puis bon, on peut tout réjouer, si par contre, c'est un homme assez âgé de 70 ans, ben, c'est un peu plus compliqué, donc ça m'est même déjà arrivé, un gros motard qui est venu me voir aussi, donc c'était la première année, il y a une quinzaine d'années, et ben, j'ai joué le jeu de l'homosexuel, en lui disant, ben, oui, je vous avais joué trop mignon, et le mec m'a littéralement pris au jeu, quoi, il commence à discuter, ah bon, vous voulez dire, ben, on se revoit, donc j'ai pas réussi à monder cet état, c'est assez marrant, moi, je suis pas allé chez lui, j'ai quand même réussi à partir, mais... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à suivre des personnes à l'étranger, parce qu'ils partent en voyage aussi, généralement, pour se tromper ? Alors, énormément, ben, alors, depuis quelques années, je passe presque, alors pas la moitié du temps, mais on va dire un tiers du temps un peu à l'international, et notamment, alors pas que sur de l'adultère, mais on fait aussi de l'adultère, alors ce qui est sympa, c'est quand vous ne l'avez pas prévu, c'est encore mieux, parce que vous partez sur deux jours de filature, et puis la personne saute dans un avion, bon, ben, là, vous, vous n'avez rien prévu, vous avez juste votre passeport, pas d'affaires, et puis, ben, vous vous retrouvez une semaine à l'autre bout du monde. Il y a deux ans, j'ai amené ma chérie, d'ailleurs, j'en ai pas fait profiter, on a suivi un couple en Italie, on fait toute l'Italie, de Rome à Venise, la Garde, etc. On a même visité le Vatican, et vous, vous visitez en même temps, donc là, il n'y a même pas de plus en de se cacher, parce que vous avez votre gros appareil photo de touristes autour du cou, mais il y a des touristes de partout, vous prenez 50 photos du Vatican, mais sur les 50 photos, vous avez deux, trois photos qui sont là avec le bisou dans la cathédrale Saint-Pierre, quoi. Ah putain ! Non, non, c'est assez sympa, on en profite. Alors, j'avais une question, est-ce que le Covid a changé quoi que ce soit ? Est-ce que, pardon ? Le Covid a changé quoi que ce soit à ta pratique ? Ah oui, 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 ben, à votre avis. Ben, est-ce qu'il se trompe davantage ? Oui, l'adultère, il se prouve dans les lieux publics essentiellement, donc, ben, les hôtels, mais surtout les restaurants, les terrasses de café, donc, pour nous, déjà, c'est plus compliqué, notamment aussi, les personnes sont masquées, attention, quand vous vous attendez à Paris-Gare de Lyon, une personne, vous avez juste une photo, et qui doit descendre du train, ben, avec les masques, c'est ultra compliqué, donc, on a beau être physionomé, c'est un petit peu galère. Mais là, tu parles aussi de prise en flag, pour le coup, mais j'imagine qu'il y a bien certaines personnes qui doivent avoir envie juste de suivre leur moitié pour savoir où elle va, pour vérifier, est-ce qu'elle va chez une personne, sans forcément aller jusqu'à une prise en flag de bisous, mais peut-être que, de savoir qu'il n'est pas à l'endroit où il disait, ça peut être suffisant ? Alors, en fait, on a deux types de clientèle, on a la clientèle qui intervient à titre juridique, et l'autre à titre uniquement informatif. Donc, en effet, on a des personnes qui veulent juste savoir, alors, souvent, on découvre quand même un certain nombre de choses, de la prostitution, des escorte-gueules, etc., alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais, oui, on a, en plus, des petites enquêtes de moralité, et puis, on a même des personnes qui viennent nous appeler pour être rassurées, qui sont très, très ravis qu'il n'y ait rien eu. Parce que ça leur permet de continuer leur vie. Oui, bien sûr, alors, c'est un peu plus rare, mais oui, ça arrive, bien sûr. Et au bout de combien de temps tu arrêtes de fouiller ? Parce que j'imagine que, quand il ne se passe rien, dans ce genre de moment, tu continues, tu continues, ou tu te rends vite compte que tu ne pourras rien pécho de cette histoire ? Eh bien, en fait, ça dépend vraiment du client. C'est-à-dire que, déjà, ça a un coût, attention, c'est-à-dire que plus vous y restez longtemps, et plus ça coûte cher. Et c'est un peu le client qui va écouter au bout de 15 jours, bon, je me suis fait des idées, je suis rassuré, ou alors, je pense qu'on n'est pas tombé au bon moment, et puis, on continue. Mais c'est vraiment le client qui a carte blanche sur la durée. Sauf s'il y a des enjeux financiers, où là, on est obligé de montrer une récurrence de relation, parce que sinon, devant le juge, la personne dira, non, mais c'est un coup d'un soir, c'est une amie, et finalement, ça n'a aucune valeur. Alors qu'une relation sérieuse, on prend carrément en compte le salaire de la maîtresse, c'est son cadre de vie, etc. – Le détective, c'est un fouilleur ? Alors j'imagine qu'il t'est déjà arrivé de fouiller des poubelles, mais est-ce que tu vas jusqu'à pirater des téléphones, des ordinateurs, des choses comme ça ? – Non, alors, pas du tout. Alors les poubelles, malheureusement, oui, c'est pas ce qu'on aime faire, mais oui, forcément, on retrouve pas mal de choses, donc entre 2-3 tampons, des fois, on tombe sur une vieille facture d'hôtel et autres, donc oui, on le fait, il faut faire constater par l'huissier, d'ailleurs, pour que ça ait une valeur. Et derrière, bon, les pirater, non, c'est tout. En fait, on a une barrière qui s'appelle l'atteinte à la vie privée. Donc même que ce soit en photo, par exemple, j'ai pas le droit de monter sur un lampadaire pour photographier chez vous. C'est une atteinte à la vie privée. Par contre, si vous êtes à la terrasse d'un café, c'est autre chose. Donc tout ce qui est téléphone, pareil, les balises de géolocalisation, etc. Alors je ne vous cache pas que certains clients les utilisent, même si on leur déconseille, puisque c'est complètement illégal. Mais les téléphones, on ne touche pas, piratage de boîtes mail non plus, on n'a pas le droit. Toi, tu fouilles aussi dans ta vie privée ? Parce qu'avec tout ce que tu vois, je me disais, est-ce que tu continues toi aussi à enquêter un petit peu ? Alors, étonnamment, ma femme est bien meilleure que des détectives que moi. Bah merde, c'est pas grand d'un. Non, en fait, c'est tout l'un. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, vous prenez du recul. Vous voyez tellement, c'est pas trop drôle, mais on a des couples qui s'entretuent vraiment pour des divorces, des enfants, etc. Et derrière, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres priorités. Donc finalement, ça me fait prendre tellement de recul que non, non, je ne fous pas du tout, quoi. Et tu te fais passer pour des gens, des impôts et tout ça ? Alors, on fait passer par... C'est pour ça qu'on n'a pas du tout envie de devenir des auxiliaires de justice, moi, en me concernant, parce que si un auxiliaire de justice est obligé de ne montrer pas de blanche. Nous, non. Donc, bien entendu, c'est normalement qu'on peut se faire passer pour tout ce que vous voulez, sauf des professions protégées. C'est-à-dire que non, je n'ai pas le droit de me faire passer pour un police, un gendarme, un inspecteur des impôts, pas du tout. Par contre, société RLB, je dis n'importe quoi, livraison, j'ai un colis à vous livrer cette semaine, quand est-ce que vous êtes chez nous ? Bon, ben, la personne téléphone nous dit quand elle est chez elle et nous, ça nous évite de nous pointer 24 heures sur 24, quoi. Faites attention, les amis, David est peut-être derrière vous. Il est détective. Non, 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 pas tout le temps. C'est hyper intéressant de parler avec toi, en tout cas. Merci beaucoup, David, d'avoir pris quelques minutes pour parler un petit peu de ton métier. Alors, il y a un site internet, investipole.fr, c'est ça ? Oui, ça doit être ça, oui. Oui, oui. Tu ne connais pas ton site ? Oui, j'y vais très peu, mais oui, ça doit être ça, oui. Non, mais c'est une agence de détectives privées, en tout cas. On voulait te remercier, David. Merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous ce soir. C'est sympa. En pleine filature ce soir, sous une couverture, David, bien sûr. Pas du tout, avec la famille. Avec la famille, méfie-toi, David. Les cordonnées sont généralement les plus mal chaussées, David. Oui, vous ne me parlez pas. Bonne nuit. Oui, je suis là, David. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada